bonjour la famille c'est guillemars dans les vidéos de motivation je vais vous dire les réalités les pires réalités qui ont fait que les éléphants de la côte d'ivoire ont perdu les matchs beaucoup de gens surtout la population ivoirienne les supporters ivoirien ne sont pas contents ils ont insulté insulté encore insulté les joueurs mais ils ne voient même pas les mots ils voient seulement les résultats il ya beaucoup de choses qui se sont passés dans les matchs ici écoutez moi jusqu'à la fin vous allez prendre votre aspirine très bien certains qui insultent les attaquants jusqu'à dire que quelqu'un qui a de grosses fesses là comment on peut-il l'aligner dans les matchs ils ont oublié que les premiers matchs le monsieur l'a mis et bi la vidéo si elle est vraiment courte mais je veux vraiment vous détailler des réalités le patriotisme n'a rien à faire avec les fanatismes les réalités d'abord je vais condamner les peuples ivoirien vous êtes les causes de la défaite des éléphants vous êtes la cause principale vous êtes trop pour guiller vous n'écoutez pas les conseils vous n'écoutez pas les conseils vous les ivoirien surtout lequel le comité de la fédération vous n'écoutez personne il n'y a même pas deux ans des accueils didier drogba voulait changer les systèmes de la fédération ivoirien de football il le monsieur là a tout fait il a fait la campagne il a sensibilisé la jeunesse pour pour le changement de tous ces corps qui est entré d'abîmer le système de football ivoirien une grande nation comme d'une génération de footballaire des joueurs comme les éléphants les éléphants l'équipe qui a fait la fierté de l'afrique pendant beaucoup d'années drogba une légende est contestable mc qui connaît les mots de l'équipe il connaît ce qui ronde ce qui détruit ces gens là l'équipe nationale il ya les gens qui sont là les dirigeants qui sera juste pour leur propre ventre ils ne sont pas là pour l'équipe vous n'aviez pas écouté beaucoup d'ivoirien m'ont insulté dans une des vidéos ils ont dit que je ne connais rien de football je ne connais rien de ballon voilà maintenant les réalités quand vous donnez l'équipe nationale à des amateurs c'est ça la réalité mais c'est comme drogba il a de l'expérience il a des il a des carnets d'adresse il sait comment où il sait comment et où frapper à des portes vous allez jeter un pays il est équipé vraiment des renommés dans la main des des amateurs pendant qu'il ya des professionnels qui ont besoin d'organiser l'équipe nationale vous avez jeté l'équipe comme ça maintenant c'est vous qui commencez à insulter les gens partout partout vous qui aviez voté pour ces gens là qui ont détruit l'équipe nationale vous êtes pourquoi vous plairez c'est vous qui vous mettez au devant vous commencez à plairer pendant qu'il y avait beaucoup de gens à ce que je sache beaucoup de gens moins inclus nous avions tout fait pour que dj drogba soit à la tête de l'équipe nationale comme vous ne voulez pas l'évolution vous voulez la destruction vous ne voulez pas les coupes vous voulez l'échec voilà les résultats 4 à 0 les éléphants maintenant l'équipe nationale est devenu les ticots si on te connaît tu es la faite de qui tu viens de quelle famille pour jouer ce n'est plus les sports qu'on connaissait avant maintenant là si on ne te connaît pas on ne connaît pas ton background on ne va pas t'aligner même si tu n'as rien combien de jeunes qui viennent de l'europe ils ne savent même pas ils sont foutus les gens qu'on met sur les bas des touches c'est les vrais joueurs on les met à l'extérieur les mauvais joueurs on les s'aligne tout ça ce n'est pas à cause des drogba c'est à cause de vous les amateurs qui est à la tête de l'équipe nationale vous voulez manger vous voulez manger vous voulez manger regardez les résultats on est où aujourd'hui il ne faut pas insulter même les joueurs les joueurs n'ont rien à faire avec ça c'est l'organisation c'est l'organisation qui est à la base laisser les joueurs à paix on a toujours dit si la grainelle est mauvais l'équipe on n'aura pas une bonne raison un bon résultat le coach comme nous avons là ça ce n'est pas un coach et il a quel palmarès quel palmarès d'abord regardez les voisins si les camerounais avec la légende d'un ami rigobertson il fait du bien et des merveilles avec le avec son pays lui il est légende il est joué il connaît il connaît comment comment faire avec l'équipe il connaît les secrets de l'équipe mais vous là vous mettez les ivs les ivs qui sont à la tête devouriez ne savent rien regardez au sénégal l'altréné du sénégal c'est le sénégalais ce n'est pas quelqu'un pourquoi vous allez à l'extérieur chercher quoi est ce que chez vous là il n'y a pas des personnes capables et mais c'est comme drogba le monsieur ici il ya plein de joueurs qui ont fait vraiment de la fierté de l'équipe nationale que vous avez juste jeter comme ça parce que vous aimez de l'argent au l'aide d'avoir l'amour du pays l'amour de la patrie l'amour de l'équipe vous c'est l'amour individuel l'amour propre l'amour de l'argent c'est ce qui a fait tu sais qui fait tu es aujourd'hui notre équipe nationale mais là ces gens là il faut se mettre ainsi les réussites si c'est les télévision de télévision ils vont commencer à expliquer les choses ils vont commencer à donner des explications qui ne tiennent pas debout messieurs quittez la place que vous avez vous êtes des amateurs donner à didier drogba la place qu'il faut c'est mais cela il a dit talent il a il a des laurent il est d'abord donc il est connu donc c'est là à faire des ballons là il faut une connaissance il faut qu'on te connaisse il faut quelqu'un qui a qui a qui a qui a qui a des agendas qui a des calendriers qui a des adresses mais des personnes là ils viennent avec des vestes ils vous donnent de l'argent pour des élections pour les votes vous lui donnez des votes parce que il vous a donné de l'argent et maintenant vous détruisez l'équipe nationale aujourd'hui on a honte de voir un pays comme guinée un guinée qu'on ne connaît même pas il vient et nous tape chez nous chez nous même chez nous pas même à l'extérieur dans notre propre pays propre territoire avec tous ceux qu'on a comme des fans tous les supporters tout tout toute la population malgré ça là on nous a tabassé quatre pas même un et on pourrait dire c'est par hasard des opératifs quand même il ya ceci mais on est allé jusqu'à quatre dix dernières minutes et là dix dernières minutes c'est là on a connu la honte dix dernières minutes et puis et puis maintenant là vous allez dire quoi maintenant là vous les support vous voulez dire tel vous qui prenez la charge de l'équipe vous allez dire quoi maintenant regardez là où vous avez amené le pays par rapport à là où drouba avait l'esprit d'amener le pays vous avez gâté tout vous avez détruit tout maintenant il faut qu'on recommencez à zéro on doit recommencer à zéro quelle honte mes chers amis j'ai vu beaucoup de financeurs supporters et monsieur comme camille macosso il a pleuré parce que le pays a perdu apoutchou il a insulté l'équipe au lieu de regarder là où les mots la maladie et vous vous jetez si les les joueurs si le chef n'est pas bon le troupeau également ne sera pas bon regardez les problèmes les gens qui sont dans l'entourage de l'équipe de la fédération les gens qui dirigent la fédération regardez ces gens là c'est eux qui tiennent l'équipe à main c'est eux qui sont capables de détruire le pays et l'équipe et ils sont aussi capables de faire valoriser l'équipe là 4 à 0 ça c'est n'importe quoi je vais donner le pourquoi ça 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 là tous ceux qui ont voté tous ceux qui avaient voté pour la nouvelle et les nouveaux la nouvelle équipe qui dirige la fédération vous aviez mal fait c'est votre faute quand les gens disaient que c'est drouba là qu'il faut donner vous n'avez pas écouté maintenant là quand nous sommes nous sommes sortis des janjou des toques des vauriers des voix devant un petit pays comme guiné il ne faut pas qu'on plaît il faut accepter parce que c'est nous là nous qui avions voté nous qui avions pris l'argent de ces gens là pour qu'on puisse les donner les votes c'est nous là qui ont détruit l'équipe nationale ça fait honte